La parole est maintenant à François Demasière. Merci Monsieur le Président. D'abord je voudrais féliciter effectivement trois rapporteurs. D'abord des sujets très intéressants. Je dirais que pour commencer par l'apport de Marie-Georges Buffet, on partage tous son analyse sur la priorité à donner effectivement à la lecture publique. L'un des problèmes fondamentaux aujourd'hui, c'est la baisse des dotations collectivités territoriales. Au fond, tout repose aujourd'hui tout même sur les départements et surtout sur les communes. La baisse des dotations joue de façon très négative et malheureusement, certaines collectivités sont amenées à diminuer. C'est assez rare, mais comme vous le dites, plutôt stabiliser les aides à la lecture. Le rapport de Virginie et du Mier-Miller est tout à fait passionnant et on a tous, et on a entendu notre Président le dire, on partage tous une conviction, c'est que c'est un enjeu européen aujourd'hui. Et demain, ça sera la question qu'il faudra traiter. Comment arriver à obtenir une démarche européenne qui soit efficace, alors qu'aujourd'hui, il suffit qu'effectivement, notamment pour la question fiscale, un seul pays soit opposé et on n'arrive pas à obtenir ce que l'on souhaite au moins en France. Je m'arrêterai un peu plus sur une question sur le rapport de Michel Pouzeur, qui est un rapport, alors je dirais, avec une vision extrêmement optimiste. Je pense qu'en tout cas, il soulève les questions. Si on regarde les conclusions récentes d'un rapport à la Cour des comptes, cette autre ministre devrait au minimum être un peu tempérée. Et si on voit effectivement la première page aujourd'hui du Parisien, on sent bien qu'il y a une crise aujourd'hui à France et Vision. Il ne faut pas se la cacher. Alors la nouvelle chaîne d'information est aujourd'hui un peu sur le grill parce que son audience est très faible. Et qu'en plus, lorsqu'on avait entendu ma mère note ici, elle s'était engagée à ce qu'il n'y ait pas de recrutement. La logique était clairement affirmée auprès de nous. Elle était venue le 28 octobre 2015 et elle nous avait dit qu'il n'y aurait pas un recrutement. C'est un moyen finalement de faire une nouvelle cohésion au sein des équipes rédactionnelles des différentes chaînes de France Télévisions. Au mois de mai dernier, il y a eu des annonces au recrutement et d'ailleurs, ces annonces ont provoqué un émoi très vif dans les journalistes intervisuels publics, notamment ceux qui ne sont pas titulaires de contrats longs ou à un temps indéterminé qui s'estiment marginalisés dans la mise en place de cette chaîne d'information continue. Donc, ma question est simple. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que les engagements, la ministre, plutôt que la présidente de France Télévisions qui était venue voir, est-ce que ces engagements sont tenus ? A priori, non. Et donc, pouvez-vous nous éclairer sur la stratégie en personnel de cette nouvelle chaîne de télévision qui, pour le moins, paraît floue entre les déclarations et la pratique ?